Bonjour, je m'appelle John Arnold. J'interprète le rôle de Satkin, dit Patrick Roger Racine, dans le spectacle de Pauline Autpin. Ça fait plus de 40 ans que je tape sur le clou du théâtre. C'est un peu une transformation d'un personnage incroyable qu'on a connu dans les années 80, 90, 2000 même, qui est Bernard Tapie. C'est un personnage, c'est un président de club de foot prestigieux qui a des problèmes, disons, avec la justice, avec le monde médiatique, qui tombe en dépression et qui séquestre une star de stand-up, afin qu'il lui donne un peu de distraction. Tous les personnages comme ça, quand on arrive à mon âge qui commence à être vénérable, tournent autour de grandes figures comme le Roi Lyre. mais ça peut aussi être, je ne sais pas, l'Avare, le bourgeois gentilhomme, enfin, Donald Trump. On peut se nourrir de beaucoup d'entités réelles ou légendaires pour construire ce type de rôle. Il y a eu beaucoup d'exercices d'approvisation pour chercher, avec Mathias, comment être ensemble, simplement au plateau. Et puis après, il y a eu toute une montée, une construction qui s'est faite, mais de façon très, très parcellaire, c'est-à-dire qu'on construisait, elle construisait tous les morceaux du puzzle. Et de temps en temps, les morceaux venaient se frotter les uns aux autres. Ce spectacle ne se construit pas uniquement avec la relation qu'on a à l'autre partenaire, et elle aussi d'ailleurs parce qu'elle joue dans le spectacle, elle a aussi un rôle. Mais ça concerne aussi le son énormément, la lumière, n'en parlons pas, les accessoires. Et c'est vraiment une chorégraphie à mettre en place. Et on ne peut, là maintenant au stade où on en est, c'est évident, on ne peut plus travailler les uns sans les autres. Donc c'est vraiment une poussée collective. Donc cette simple chose demandait déjà une concentration et un investissement total. Donc il ne pouvait pas y avoir des exercices à côté. Ça se construisait d'un bloc comme ça, en disant voilà, on va travailler plus ça, puis un peu plus ça. Ceci nourrit par les improvisations sur lesquelles elle, après et encore aujourd'hui, écrit, change, modifie. Donc c'est vraiment un... Ce sera jusqu'au bout, et même après la première, je pense, un work in progress. Voilà. S'il faut plus penser la chose, comme pourrait travailler un performeur, je dirais qu'une construction théâtrale telle qu'on l'entend habituellement. Avec la vie que j'ai choisie, évidemment, je choisirais le miroir pour une raison très simple, c'est que je suis acteur. Et quand on est acteur, la première chose qu'on a à faire et qu'on doit faire, c'est adorer être spectateur. Comme disait le poète, les yeux sont les lucarnes par lesquelles on peut entrevoir l'âme. Une définition qui me convient tout à fait. Donc le miroir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...